... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu ce soir pour cette présentation de l'édition de Rabelais, le tout Rabelais qui est paru aux éditions Mollat et Bouquin. La station Ozone a le plaisir de recevoir le directeur de la publication et l'une des traductrices. Je vais présenter dans un instant pour ce volume, vous le voyez, qui est un volume pentagruélique dont on va pouvoir parler tranquillement et qui a une double particularité de réunir l'ensemble des textes connus de Rabelais, des textes connus à ce jour et de proposer à la fois une édition et une translation du texte. Cette édition a été dirigée par Romain Ménini, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, spécialiste de Rabelais, qui a consacré une thèse à la langue de Rabelais, Rabelais altérateur, grécisé en français, en françouais. Et Myriam Maraj-Gouraud, qui a aussi fait sa thèse sur Rabelais, sur le personnage de Panurge, et qui est également une spécialiste, une grande spécialiste de Rabelais, et qui traduit Rabelais depuis longtemps. Je sais que ça fait partie des choses qui l'intéressent, ce goût de la translation plutôt que la traduction, puisqu'il s'agit d'une translation et pas d'une traduction. Donc, nous allons parler ce soir de ce volume à la fois édité, modernisé, translaté, annoté, reconstruit, parce qu'il y a aussi un ordre particulier. Et alors, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis jetée dessus. Je suis allée voir tous les passages qui me plaisaient bien pour savoir comment c'était translaté, etc. En me demandant comment j'allais faire, parce que le volume fait presque 2000 pages, comment est-ce qu'on présente une édition de 2000 pages ? Et puis, en fait, je me suis rendue compte que la couverture et la page de titres suffisaient pour organiser la rencontre de ce soir, puisqu'il y a d'abord Rabelais, évidemment, qui est important, tout, voilà, translaté, annoté, et un autre point, sur lequel j'aurai une question, mais peut-être à la fin, qui est que vous êtes cinq translateurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une œuvre translatée par une même main ou une même voix. Et donc, la première question, ou le premier bouquet de questions, plutôt, porte sur le tout. Ce tout Rabelais, donc qu'est-ce qu'inclut ce tout ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce tout Rabelais ? Qu'est-ce qu'il y a éventuellement de nouveaux qu'on ne connaît pas, ou qu'on n'avait pas l'habitude de lire, ou qui étaient aussi peut-être encore hésitants, enfin maintenus aux limites du corpus rabelaisien, et surtout, la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est pourquoi tout Rabelais ? Qu'est-ce que ça a d'important de réunir non seulement les textes de fiction que tout le monde connaît, mais d'autres textes plus rares ? Et qu'est-ce que ça dit peut-être aussi de Rabelais lui-même et de son œuvre ? Alors, merci beaucoup. Merci à vous d'être ici, et merci de faire une infidélité passagère à Montaigne pour entendre parler de l'autre monstre sacré du XVIe siècle. Alors, pourquoi tout Rabelais ? Alors, ça, c'était une commande de l'éditeur. On a d'autres éditions qui ne donnent que les cinq livres, et c'était très important pour moi, pour nous, parce qu'on pouvait présenter Rabelais, non pas comme on le présente d'habitude, c'est-à-dire avec un Mister Alcofribas et un docteur Rabelais, c'est-à-dire un écrivain français, drôlatique, joyeux, que tout le monde connaît, et un savant austère, qui serait celui des textes latins, des éditions grecques, etc. Le but, c'était de reconstruire une seule et unique figure, un Rabelais qui a été ces deux personnes et qui n'était qu'un. Et il se trouve, en plus, que dans ce tout Rabelais, on a fait des découvertes absolument remarquables sur ces marges du corpus français. On a retrouvé de manière miraculeuse des exemplaires de l'Almana de 1535, par exemple, parce que Rabelais éditait des Almana, de manière alimentaire, finalement. C'est un texte tout à fait sérieux, l'Almana. On a retrouvé une édition de... Enfin, l'édition qu'il a donnée du texte grec du pronostic d'Hippocrate, dont la préface est ici éditée et traduite du latin pour la première fois. Donc, c'était très important de montrer ces marges du corpus français qu'on ne lit pas, traditionnellement, alors que cette partie grecque, latine, l'activité éditoriale de Rabelais éclaire d'un jour totalement nouveau la spécificité de Rabelais, qui est quelqu'un qui débute sa carrière en 1532 comme un philologue. C'est-à-dire qu'il aurait pu choisir, comme Erasme, de n'écrire qu'en latin, de ne publier que des textes anciens, d'avoir une carrière médicale en latin, de faire de la philologie médicale. Mais il se passe quelque chose en 1532 d'absolument exceptionnel, c'est que, malgré cette philologie ancienne, il écrit en français. Et donc, il va transporter dans sa langue incroyable, en croyant au vernaculaire, tous ces savoirs encyclopédiques qui, traditionnellement, se donnent en latin, parce que le latin, c'est la langue de la science et du savoir au XVIe siècle. Donc, avec ce tout Rabelais, on pouvait en plus donner un Rabelais au plus juste, et non pas le Rabelais des seuls cinq livres qu'on a coutume de donner. Et il se trouve que, dans le corpus français, il y a aussi des nouveautés. Tu l'as dit, la question de l'ordre chronologique. J'ai insisté pour qu'on donne, c'est, je crois, la première fois depuis le XVIe siècle qu'on a donné les pièces dans l'ordre chronologique de parution, avec réintégration de ce petit chef-d'œuvre qui est la Pantagrueline pronostication entre Pantagruel et Gargantua. Donc, on a Pantagrueline pronostication, Gargantua, et puis tiers, quart, cinquième livre. Donc ça, ça n'avait jamais été fait puisque très tôt, mais sans que Rabelais l'ait choisi, on avait inversé en choisissant de mettre Gargantua avant Pantagruel, puisque Gargantua, comme vous le savez, est le père de Pantagruel, mais Pantagruel avait été un succès. Gargantua avait paru après Pantagruel. Donc, Pantagrueline pronostication, Gargantua, on a choisi un ordre chronologique de publication plutôt que l'ordre habituel de la diégèse qui est donné par les éditions. Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Moi, je ne voulais pas me priver du texte original parce qu'il faut lire Rabelais dans sa vraie langue. Donc, on a mis, ce qui ne se fait jamais, le texte original en belle page, ce qu'on appelle la belle page en typographie. C'est la page de droite, au recto. Donc, le but, c'était de mettre en gloire le vrai texte original. Donc, voilà, il y a tout un tas de spécificités. La couverture, je pourrais en parler. C'est un portrait qui est méconnu, que même les spécialistes ne connaissaient pas. C'est un portrait que j'aime bien, qui est du XVIIe siècle, mais de toute façon, on n'a pas de vrai visage de Rabelais, donc on n'a pas de portrait du XVIe siècle. Donc, il y a le verre de vin et les livres. Je pense que ça aussi, ça dit que Rabelais est tout un, à la fois le vin et les livres. Et après, il y a aussi cette entreprise qui consiste à donner Rabelais en français d'aujourd'hui, qu'on n'a pas appelée traduction, parce que, ça, j'y insistais, j'aimerais qu'on croie que la langue de Rabelais, c'est notre langue, malgré tout. Et donc, on l'a appelée translation, notamment parce que c'est au XVIe siècle que la différence entre, disons, traduire s'impose sur translaté, alors qu'en français, on aurait pu choisir de garder translaté. Donc, j'ai souvent entendu, translation, c'est un affreux anglicisme. Non, translation, c'est un très beau mot français, du moyen français. Donc, voilà, pas d'erreur en la matière. Moi, ce que je peux ajouter, enfin, ce n'est pas vraiment un ajout, mais c'est qu'effectivement, on était très attachés, suivant l'inflexion qu'avait donnée Romain à ce volume, à ce qu'effectivement, les ouvrages de Rabelais soient présentés dans l'ordre chronologique de leur écriture. C'est ce que Romain vient d'expliquer. Et ça, c'est vrai qu'étonnamment, ça n'est jamais fait. Ça n'a jamais été fait dans les autres éditions où vous avez toujours ces vrais gargantueurs en tête, parce que l'ordre qui est généralement privilégié, c'est celui, en fait, de l'histoire. Mais si Rabelais a choisi d'écrire Pantagruel en premier, c'est bien qu'on le sache tout de même. Et puis, ce qu'on sait moins, en général, c'est que l'année où il publie Pantagruel, il publie aussi des ouvrages de médecine. Et il a vraiment cette double orientation. La même année, c'est un tout pour lui d'être à la fois cet érudit très savant qui traduit de l'italien, du latin, du grec en latin, et qui fait vraiment un travail pour les étudiants en médecine, pour les gens qui s'intéressent à la médecine. Et en même temps, la même année, il publie Pantagruel, qui est un ouvrage de fiction, avec des géants, avec des fantaisies extraordinaires, des choses très joyeuses et qui, apparemment, n'ont rien à voir. Alors que, justement, ce que montre cette édition, en juxtaposant et en remettant les choses dans l'ordre de leur écriture, c'est que, précisément, ça a à voir et que les savoirs irriguent, irradient dans l'œuvre. Et c'est vrai qu'on a eu à cœur, également, de le faire apparaître à travers des notes qui sont fournies en fin d'ouvrage et qui permettent aux lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur certains mots, sur l'état de la critique actuellement, sur telle et telle question un peu plus érudite, eh bien, il est possible de le faire avec cette édition. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, mais des lectorats ou des niveaux de lecture, même à l'échelle d'une seule personne, d'un seul lecteur ou d'une seule lectrice, des niveaux de lecture variables selon qu'on a envie d'en rester à des aspects très simples ou à entrer, à approfondir, à enrichir ces connaissances sur le texte. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire, cette espèce de gradation possible des lectures, même si vous lisez puis relisez, vous pouvez le faire de différentes manières, en réalité. Avant de parler de la translation, je voulais qu'on reste un peu sur le tout et que vous parliez un peu plus, justement, de ces pièces qui sont moins connues. Parce que, finalement, la fiction, tout le monde n'a pas lu toutes les fictions de Rabelais, mais tout le monde en a une idée. Dans le volume, il y a, justement, les pentegruelines pronostications qui s'intercalent, mais il y a aussi des lettres, il y a des poèmes. Alors, est-ce que l'un ou l'autre est l'autre ? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'apportent ces pièces-là, sur l'éclairage qu'elles apportent sur Rabelais en son temps ? Et puis, je pensais aussi au fait que, comme tu le disais, en 1532, il écrit à la fois de la fiction et des textes sérieux, il écrit quand même la fiction sous un faunet. Ces textes-là, c'est des textes dans lesquels il n'est pas dissimulé derrière un pseudonyme qui l'assume. Donc, voilà. Qu'est-ce que ces textes-là apportent ? Pourquoi c'était important de les mettre ? Alors, je précise, l'ordre chronologique d'écriture est respecté pour les grands livres fictionnels. Les pièces plus petites sont regroupées à la fin. Donc, sur ce choix-là aussi, sur cet éclairage particulier ? Alors, ces pièces, ce sont pour la plupart ce qu'on appellerait des pièces de circonstances, puisque ce sont de petits poèmes, en latin ou en français, des lettres, des préfaces, un texte de circonstance de 1549 qui s'appelle La Chomachie, qui est lié à l'activité, disons, courtisane ou paracourtisane de Rabelais, qui était dans les bagages de Jean Dubélet, qui était l'un des personnages les plus importants de son temps, des règnes de François Ier, puis d'Henri II. Ces pièces, elles sont en réalité capitale, on les a négligées, parce qu'il faut bien imaginer que de son temps, comme l'a rappelé Violaine, Rabelais, dans les années 1530, n'est connu, à part des initiés, que pour son activité philologique d'éditeur. Et sur cette activité d'éditeur, on a fait de nouvelles découvertes, on lui a attribué beaucoup d'éditions chez les imprimeurs libraires lyonnais. Donc, dans les années 1530, l'époque de Pantagruel et de Gargantua, Rabelais ne signe pas ces fictions françaises de son nom. Il signe d'un pseudonyme qui est variable, qui est au début Alcofribas Nasier, qui est ensuite Alcofribas abstracteur de quintessence ou Maître Alcofribas. Et ça n'est qu'en 1546, avec le tiers livre, qu'il signe ces fictions françaises de son nom. Donc, il y a eu une sorte de renversement de perspective dont est coutumière l'histoire, c'est qu'on a mis en avant la fiction française dans les années 1530, alors que, pour ses contemporains, Rabelais était avant tout un savant, c'est-à-dire quelqu'un qui était savant en latin et en grec, en médecine, en droit. On ne sait pas où il a fait ses études de droit, mais on lui reconnaît une très grande compétence en droit civil. Et sur cette activité d'éditeur, ce qui était important avec ses préfaces, c'est que je crois, par exemple, j'en suis à peu près certain, je crois avoir attribué une nouvelle pièce, une préface anonyme à un texte sur les finances publiques en latin, arable. Donc, on a, dans cette partie qui pourrait paraître négligeable, cette partie des pièces de circonstances, des préfaces, des lettres, on a tout un corpus qui est revu au plus juste, qui est augmenté parfois, avec la préface à l'édition du pronostic, l'avertissement au lecteur à se traiter sur les finances publiques de 1532. Et on a aussi retiré des poèmes qui lui avaient été donnés à tort, par exemple, depuis assez longtemps, au XXe siècle, qui avaient figuré dans l'édition de la Pliade. On a retiré deux poèmes qui n'étaient pas de lui. Alors, tout ça, ce sont des affaires de spécialistes, évidemment, puisque... Mais, il faut bien voir que ça permet d'aller au-delà du Rabelais de légende, de voir Rabelais dans la réalité de son temps, dans les ateliers à Lyon, rue Mercier, au moment où il est à la fois Médecins de l'Hôtel Dieu, et où, en quelques centaines de mètres, il se retrouve auprès des presses de Sébastien Griffe, de François Juste, qui sont ses imprimeurs libraires pour le français et le latin. Et ça, c'est très, très précieux parce que c'est là-dessus depuis 20 ans qu'on a fait les principales découvertes. Les livres édités par Rabelais, les livres publiés par Rabelais, qui a été correcteur. On a fait cette découverte incroyable. Il avait un blason d'éditeurs. On ne le savait pas. Je crois que, pour l'Ancien Régime, pour un auteur si ancien, il n'y a aucun auteur aussi ancien sur lequel on a fait tant de découvertes matérielles, donc des textes qu'on lui attribue. Ce blason d'éditeurs qu'on n'a certainement pas encore percé à jour avec un chevron, deux croix pâtés et un petit oiseau. On ne sait pas quel est cet oiseau avec une devise grecque. Et donc, tout ça, ça figure dans ces pièces de circonstances qui n'ont l'air de rien, mais qui, en réalité, éclairent, qui donnent tout l'arrière-plan savant pour cette fiction française qui, certes, ressemble au début à un roman de chevalerie, à une chronique vernaculaire, mais dans lesquelles ces fictions, l'humanisme transpire partout. Cet humanisme, c'est celui durable et savant qu'on a dans la partie de ces pièces que personne ne lit d'habitude. Pour nous, c'était très important et c'est Claude Lacharité, pour la majorité des pièces, qui s'est occupé de traduire, cette fois-ci, parce que c'est du latin et du grec, de traduire et d'éditer les lettres, les préfaces, les poèmes, la chumachie, et voilà, toutes ces pièces qui sont, évidemment, du point de vue de la grande histoire littéraire, moins importantes que les chefs-d'œuvre en vernaculaire. En particulier, on parlait de l'ordre, mais dans les lettres, il y a la première lettre écrite à Guillaume Budé qui est quand même plus d'une dizaine d'années avant les fictions. Je pense que c'est le texte le plus ancien qui soit conservé dans lequel on a aussi une image du jeune Rabelais avant la légende, avant qu'il construise lui-même finalement sa propre légende de pentagruélique, qui est une pièce, moi, je ne l'avais jamais lue en traduction et donc forcément, ça ne fait pas le même effet que de lire en latin et c'est une pièce que je trouve extrêmement émouvante, qui le rend tangible et qui brise le masque. C'est une pièce sensationnelle là aussi qu'on a souvent mal lue. On a estimé que Rabelais était flagorneur, que Rabelais s'aplatissait totalement devant le grand Guillaume Budé. Là encore, il faut imaginer ce qu'est Guillaume Budé parce qu'on a retenu le nom de Rabelais mais Rabelais dans les années 1520, c'est rien du tout. Il est dans un petit monastère poids de vin de Fontenay-le-Comte où il apprend comme il peut le grec. Il n'est personne. Guillaume Budé, c'est le premier intellectuel du règne de François Ier. Donc, le petit héléniste écrit au premier intellectuel du royaume. Et c'est une lettre qu'on a négligée parce qu'on ne la comprenait pas. J'ai écrit plusieurs choses récentes là-dessus. C'est une lettre qui fourmille de références et de clins d'œil érudits. c'est une lettre qui fait du Budé. Budé avait un style en latin, Budé n'a quasiment écrit qu'en latin et on voit à quel point Rabelais veut entrer sur la scène littéraire au moment où il n'a aucune œuvre et la première apparition dans la République des lettres de Rabelais c'est en 1521 parce qu'il sait qu'en écrivant au grand Budé en latin avec beaucoup de grecs, il aura la chance que sa lettre paraisse dans les recueils épistolaires de Budé. Et donc c'est ainsi que l'Europe des lettres découvre pour la première fois le nom de Rabelais ce n'est pas avec Pantagruel évidemment il ne l'a pas signé ça n'est même pas avec les éditions de 1532 c'est avec sa lettre à Budé en 1521 et en plus c'est une relique importante parce qu'on a l'original à la nationale on a très peu de documents autographes de Rabelais et on a la lettre originale encore à la nationale et il y a eu d'autres lettres à Budé au moins une qu'on a malheureusement perdue. C'est aussi un moyen de se faire connaître par le grand héléniste et d'être donc de sortir de l'anonymat au moins aux yeux de Guillaume Budé ce qui est vraiment très important évidemment pour lui d'autant que Budé reconnaît la qualité de ce disciple possible et c'est bien sûr très important comme de s'adresser à un maître en fait. Et Guillaume Budé interviendra auprès de ce couvent franciscain des frères mineurs après que les livres de Rabelais et de son ami Pierre Lamy avaient été confisqués ça veut dire que Budé va intercéder auprès des autorités ecclésiatiques pour que les livres grecs soient rendus à Rabelais alors il faut bien aujourd'hui étudier le grec ça peut passer pour une marotte d'élitistes mais il faut bien voir ce que veut dire étudier le grec en France dans les années 1520 dans les années 1520 il se compte sur les doigts de peut-être trois ou quatre mains ceux qui savent le grec donc il faut imaginer ce que c'est au fin fond du Poitou d'étudier le grec et de s'adresser à Guillaume Budé qui est le premier réléniste de France et ça c'est très important et le rêve grec restera dans toute la carrière de Rabelais à l'horizon jusqu'à ce quart livre qui est certainement l'Odyssée de Rabelais en réalité donc quand on aime le grec on rêve d'écrire soi-même sa propre Odyssée alors justement donc toute la fin du recueil donne accès à ce premier Rabelais puis à ce Rabelais qui finalement est à l'arrière-plan de la fiction mais le gros morceau ce sont évidemment les cinq livres les quatre livres publiés absolument authentiques et puis le cinquième qui est en fait un montage maintenant parce qu'on a longtemps discuté de son attribution il y avait la question de l'authenticité donc c'est un il est authentique mais il est en quelque sorte monté mais bon pour les quatre grands livres que tout le monde connaît la grande nouveauté enfin pas une nouveauté dans l'absolu puisqu'il y a déjà eu des translations mais c'est de proposer une translation de l'ensemble et de donner accès au texte à la fois dans la langue originelle et dans une langue modernisée alors évidemment sur cette question de la translation j'ai deux questions différentes et puis vous y répondez dans le sens que vous voulez elles sont liées mais c'est une question qu'on s'est posée aussi ici en parlant des translations de Montaigne il y a toujours quelque chose d'un peu difficile surtout quand on est spécialiste d'une époque à accepter de translater même si ce n'est pas tout à fait une traduction un texte dont la saveur essentielle est d'abord dans la langue parce que bon même si on peut rire ou apprendre des choses avec les histoires rablaisiennes c'est d'abord un texte poétique il y a une espèce de c'est un roman du langage je ne sais pas comment on peut le dire mais il y a une espèce de magie de la langue qui est absolument incroyable comme chez Montaigne il y a une forme d'inventivité qui fait que ce n'est pas non plus la langue du XVIe siècle c'est vraiment une langue unique donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on on regarde ça en face cette espèce de geste presque sacrilège de translater le livre et alors en même temps concrètement comment on fait avec un texte comme Rabelais dans lequel il y a à la fois des jeux de mots des calembours des grossièretés donc des choses qui sont aussi liées à un contexte parce qu'il y a une des difficultés de décryptage c'est aussi la blague à la mode entre copains qui est devenue intraduisible la fois parce que ce n'est pas le vocabulaire mais parce qu'en plus elle n'est plus compréhensible donc comment est-ce que vous avez l'un et l'autre puisque vous avez chacun traduit l'un des ouvrages on n'a pas pu réunir toute l'équipe j'ai oublié de donner leur nom mais on les mentionnera à la fin mais comment est-ce que vous avez fait concrètement avec cette espèce de cas de conscience qui est d'oser porter la main sur le texte et en même temps comment on fait pour donner une translation moderne et lisible de ce texte là alors bon alors effectivement cas de conscience difficile mais totalement passionnant en même temps parce que parce qu'il y a un vrai défi à relever le premier la première réelle motivation c'est que c'est un texte qui est tellement qui est tellement éloigné de nous maintenant que si on n'en donne pas des adaptations comme ça en français moderne plus personne ne le lira à ce texte donc même nos étudiants à un niveau universitaire ont des difficultés donc il est important enfin je pense que la philosophie première qui nous guide c'est de conserver de faire en sorte que ce texte reste accessible et reste lisible encore aujourd'hui et ce que et ce qu'on a privilégié c'est que bien sûr le texte de Rabelais reste et qu'on ne donne pas simplement une adaptation sans le texte de Rabelais mais que en fait un livre comme celui-là permette de se servir de l'adaptation en français moderne en fait comme une sorte de béquille de manière à revenir à mieux revenir au texte de Rabelais c'est ça qui nous importe avant tout c'est que le texte redevienne enfin c'est de faciliter en réalité la lecture pour tout lecteur donc ça c'est vraiment l'horizon qu'on s'est fixé et pour cela effectivement comment comment fonctionne l'adaptation alors il y a des principes qu'on s'est donné d'abord alors là j'emploie des mots comme adaptation etc tout à l'heure on a dit translation attention ça n'est pas un anglicisme bref pourquoi est-ce qu'on garde ce terme de translation et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas traduction alors là c'est très simple c'est que en fait avec Rabelais il ne s'agit pas d'une langue étrangère c'est du français donc on n'est pas dans une situation de traduction d'une langue étrangère vers notre langue maternelle mais c'est une langue qui nous est devenue étrangère tout en étant tout de même du français et l'idée bon quand vous lisez une traduction de je ne sais pas moi de Stevenson ou d'un auteur d'un auteur étranger en fait vous allez avoir en texte en texte sous les yeux le texte français que vous avez sous les yeux n'a conservé aucun mot de l'original tu n'as conservé aucun mot anglais si c'était un texte anglais au départ voilà alors que nous en fait le principe est totalement inversé c'est à dire avec la translation en français moderne ce qu'on essaye de faire c'est de toucher le moins possible au texte original mais de n'adapter que ce qui vraiment serait incompréhensible au lecteur d'aujourd'hui donc ça va être des adaptations fines des adaptations vraiment tout en douceur le plus fin possible pour pouvoir justement conserver le rythme la musique les sons qui sont ceux des mots et garder au maximum justement la poésie quand elle est là le rythme le jeu le jeu la drôlerie s'il est possible de la restituer en fait c'est une restitution et au fond donc notre objectif c'est de garder le plus possible de mots de rabelais en changeant des micros petites choses donc en modifiant parfois une phrase qui est très très longue peut-être la couper jouer sur des effets de lexique si le mot a changé de sens aujourd'hui et qu'il entraînerait un contresens si on le laissait comme ça et bien on va adapter trouver un équivalent le plus le plus proche enfin on a vraiment beaucoup travaillé sur les sonorités en essayant de garder vraiment quelque chose qui ressemblait le plus possible à ce qu'on avait au départ et et donc c'est c'est tout en subtilité c'est très compliqué souvent c'est très très compliqué parfois on a mis des mois à trouver des solutions et en se consultant en essayant de trouver en cherchant 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 la meilleure manière alors la chose la plus difficile c'est évidemment les jeux de mots les jeux de mots c'est très très compliqué parce qu'effectivement et là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure c'est forcément un travail qui doit être mené par des spécialistes de Rabelais parce que évidemment il y a un contexte et culturel et philologique et qui est qui est essentiel à prendre en compte mais les jeux de mots voilà alors il y a souvent des jeux de mots grivois il faut se rendre compte de la valeur en fait provocatrice par exemple d'un mot dans la langue de Rabelais se rendre compte que ça c'est un mot qu'on n'utilise pas toujours et là il est très il est très cru par exemple et se dire dans ce cas il faut qu'on prenne nous aussi un mot très cru de la langue d'aujourd'hui donc il y a eu des arbitrages parfois un peu difficiles où on se disait est-ce qu'on peut aller aussi loin est-ce qu'on peut mettre je ne sais pas couilles baisers enfin pardon mais des termes qui sont particulièrement jugés grossiers aujourd'hui mais si Rabelais en utilisait des équivalents qui en son temps étaient extrêmement grossiers il fallait restituer cela sans céder non plus à des enfin ça qui était difficile aussi dans le dosage c'était le fait de ne pas prendre des mots qui soient trop datés même pour nous c'est ça aussi qui ne soient pas trop je ne sais pas à la mode aujourd'hui et que cette édition puisse être lue dans dix ans et garder quelque chose de compréhensible au-delà de la simple contemporanéité hyper contemporaine voilà oui tu as tout dit mais moi j'incarnerais peut-être la version noire le côté un peu nécessairement décevant d'une translation c'est-à-dire que comme l'a bien dit Myriam le but c'est de reconduire à l'original je pense que c'est ça qui est essentiel et donc moi j'ai aimé faire ce travail mais j'en garde tout de même une sorte de de douleur qui consiste à donner un texte qui est moins bon que le texte de Rabelais alors il est nécessaire pour le lectorat mais la seule chose qui me console c'est d'une certaine façon d'imaginer que les contemporains de Rabelais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer n'étaient pas forcément mieux armés que vous ou nous pour lire son texte un bon bourgeois lyonnais qui va acheter son petit gargantua sur un étal de libraire quand il tombe dans gargantua sur 100 mots nouveaux dans la langue française dans ce qui s'apparente à une chronique apparemment médiévale il tombe des nus c'est-à-dire que quand il tombe sur apophtègne sur halter sur encyclopédie sur catastrophe tout mot que vous connaissez désormais parce que le génie de Rabelais c'est d'avoir fait entrer ces mots qui étaient des monstres à son époque mais qui vous sont familiers aujourd'hui bon mais le bourgeois lyonnais il ne reconnaît pas sa langue en fait la langue de Rabelais déjà au 16e siècle est comme dirait Proust une sorte de langue étrangère donc ça n'est pas une langue étrangère c'est du français mais c'est une sorte de langue étrangère comme Proust le dit de tous les beaux livres et c'est une langue qui est artificielle et qui devient de plus en plus artificielle à mesure que Rabelais constitue cette langue alors il y a un paradoxe à éclaircir Rabelais puisque Rabelais le plus souvent a ménagé ces zones d'ombre parce qu'il a cherché un lecteur qui était capable d'aller se frotter à ces zones d'ombre donc voilà moi c'est ça qui toujours m'angoissait c'est est-ce que je ne facilite pas Rabelais néanmoins c'est nécessaire et j'ai envie de dire Rabelais est tellement difficile Butor disait c'est l'auteur le plus difficile de la littérature française Rabelais est tellement difficile qu'on ne l'éclaircit jamais assez d'une certaine façon il reste toujours à trouver mais ça je pense que c'est important quelqu'un qui voudrait se frotter au texte original doit se dire qu'il a presque aujourd'hui plus d'outils pour comprendre le texte original qu'à l'époque de Rabelais à l'époque de Rabelais aucun dictionnaire unilingue du français n'avait encore paru il faut bien imaginer les seuls dictionnaires du français contemporain sont des dictionnaires français latins ils n'avaient pas de moteur de recherche alors certes les index dans les livres de la Renaissance sont les moteurs de recherche la technologie de l'époque post-inclinable mais je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup plus d'outils pour justement faire face à ce texte qui est remarquablement difficile et c'est ça qui m'a consolé c'est que je me disais qu'en faisant la béquille de la translation on pouvait permettre une remontée plus facile vers ce grand texte original qui est sans parangon comme dirait Rabelais lui-même de toute façon il y a un caractère impossible dans l'idée qu'on va retrouver le niveau de lecture des lecteurs de l'époque ça c'est impossible parce que aussi bien certains mots qui nous sont aujourd'hui devenus familiers comme catastrophe leur étaient étrangers donc c'était pour eux des apaxes des mots jamais entendus et qu'ils ne comprenaient pas il fallait les décrypter ou essayer malgré tout de deviner et autant des formules latines qui étaient hyper courantes à l'époque nous sont devenus aujourd'hui totalement obscurs parce qu'on ne pratique plus ni les textes d'église donc toutes sortes de plaisanteries de private jokes entre entre latinistes il faut maintenant qu'on les traduise réellement parce que sinon de toute façon elles nous sont elles ne nous parviennent pas donc de toute façon on a une inversion comme ça de la lecture puisqu'on n'a pas le même horizon culturel que les gens de l'époque donc ça c'est évident il faut en prendre son parti et une dernière chose la limite c'était l'anachronisme ça veut dire que on s'est permis d'adapter jusqu'au moment où on faisait dire à Rabelais quelque chose qu'il n'aurait jamais pu dire parce que ça a existé à la fin du 16ème siècle celui qu'on appelle le traducteur allemand de Rabelais qui s'appelle Johann Fischart il fait un Rabelais allemand qui est trois fois plus gros que Gargantua il donne un Gargantua qui est trois fois augmenté il réinvente totalement Rabelais et c'est peut-être la meilleure manière d'adapter Rabelais c'est d'en faire toute autre chose mais on ne pouvait pas faire ça c'est à dire que une anecdote Claude Lacharité avait fait une magnifique version de la pentagorine pronostication qui était extrêmement drôle qui était très bien tournée mais qui justement tentait de trouver des équivalents contemporains aux boutades qu'on a dans la pentagorine donc il y avait des clins d'œil à Tintin ou des clins d'œil et là j'ai dit c'est superbe mais on ne peut pas faire ça parce que sinon d'une part c'était mon rôle d'harmoniser le volume et en plus ça c'était donner une date de péremption à la translation c'est à dire que on voulait justement que Rabelais traverse les siècles et là on allait dater notre donc finalement c'est comme le vin Rabelais pour que ça vieillisse on ne peut pas lui on ne peut pas faire des choix qui vont justement dater et faire tomber dans l'oubli la translation oui qui vont être complètement anachronique comme de dire je ne sais pas qu'il y a une deux chevaux ou que voilà c'est des choses comme ça qui ne peuvent pas du tout du tout fonctionner donc ça on s'est évidemment interdit de le faire mais par contre alors justement en suivant la logique du texte on a tenté de restituer même des jeux de répétition ou de réseaux de mots par exemple alors je donne un exemple c'est l'exemple de la librairie Saint-Victor qui est une suite de titres fantaisistes qui auraient existé dans la bibliothèque bon il joue avec il fait comme un faux catalogue de bibliothèques en mettant des titres complètement délirants et qui sont souvent extrêmement d'ailleurs d'une grande dérision vis-à-vis des autorités donc il faut restituer cette espèce de cette espèce de pied de nez de jeu avec et en fait c'est moi qui étais chargée parce que c'est dans c'est dans Pantagruel et moi je me suis chargée de cet ouvrage là et dans la liste de ces titres dont certains sont en latin d'autres sont en français qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on garde le latin pour les titres qui sont en latin au risque d'être complètement justement de rester complètement obscur mais est-ce qu'il a voulu qu'on reste obscur enfin toutes ces questions là se posent et puis au fond à l'intérieur de cette liste il y a une espèce de réseau quand on la lit attentivement par exemple il y a des mots en thorium comme décrotatorium badinatorium et c'est pas à la suite c'est vraiment quand vous lisez ça arrive de manière ponctuelle et voyant tous ces mots en thorium je me suis dit au fond peut-être qu'il faudrait tous les traduire avec un équivalent français qui soit comme sanatorium vous voyez enfin quelque chose qui restitue cette formulation donc pour badinatorium j'ai mis sotisatorium bon c'est des badinages décrotatorium j'ai laissé décroté voilà c'est décroté cacatorium j'ai laissé cacatorium culbutatorium et calibistratorium alors calibistris c'est le sexe féminin culbuté bon culbutatorium là j'ai mis pour culbutatorium bésodrome et pour calibistratorium sexodrome bon alors du coup j'ai fait une petite entorse à mon idée de dire je mets toujours thorium mais j'ai essayé comme ça de faire une espèce de jeu moi aussi enfin mais c'est évidemment jamais totalement satisfaisant parce qu'on n'a pas tous les équivalents et on ne peut pas tout trouver de manière mais après on est content de certaines trouvailles quand même parce que par exemple il y avait ce je me rappelle de cet exemple dans le prologue de Pantagruel où il parle de de remède de charlatan où il parle de la poudre d'oribus la poudre d'oribus ça veut dire la poudre d'or mais façon un peu diafoirus comme les médecins de Molière c'est à dire un or frelaté quoi du faux or et je cherchais un équivalent comme ça de la poudre d'or et en montrant dans mon expression que c'était un or frelaté un or de charlatan j'ai fini par mettre de la poudre d'or fin mais j'ai écrit fin f e i n t de la poudre d'or fin et en fait j'étais quand même contente de cette vous voyez donc on cherche mais ça j'ai mis des mois à le trouver c'est à dire qu'en fait il faut quand même vraiment se pencher sur ce que notre langue d'aujourd'hui nous offre comme possibilité sur les équivoques sur les jeux quoi et d'oribus c'est un jeu sur le latin en fait qu'on peut retrouver grâce à cette petite finesse de la poudre d'or fin feuillante donc vous voyez il y a des choses comme ça on est content quand même quand on a quand on a trouvé ça ou maux joint on a parlé très longtemps de maux joint parce qu'évidemment maux joint mal joint c'est un jeu rablésien sur le bain joint et le sexe féminin qui est mal joint c'est à dire 10 juin et donc comment traduire maux joint parce que maux joint personne aujourd'hui n'entend que mot c'est la vocalisation de mal mal joint donc on a tout retourné et finalement on a traduit quoi berga motte ou quelque chose de cet ordre là c'est à dire berga trait d'union motte et on en a discuté il y a des termes comme ça le terme livre l'offre c'était très compliqué parfois d'un livre à l'autre on n'a pas choisi les mêmes équivalents pour le même mot alors que moi j'avais dit bon ben un mot on maintient on maintient le même mot dans tous les livres en réalité c'était pas possible avec livre l'offre qui veut dire charlatan faux philosophe etc donc une fois on a dû opter pour philosophe ou philosophe et à d'autres moments autre chose donc c'était du cas par cas et donc les jeux de mots sont quand même des questions il y a des jeux de mots qu'on n'a pas rendus il y a un jeu de mots sur que vaut-elle que vaut-elle avec toile ça je pense qu'on a abdiqué on a mis une note c'est à dire qu'à un moment on doit s'arrêter parce que oui alors la règle que tu nous avais fixé c'est on ne doit pas expliquer les jeux de mots c'est à dire en fait on doit faire en sorte que notre translation soit suffisamment explicite pour que le lecteur n'ait pas à se renvoyer en bas de page essayer de nous expliquer le calembour parce que c'est vrai que ça devient extrêmement maladroit lourd tout ce qu'on voudra donc il fallait que notre calembour soit suffisamment réussi pour qu'il parle de lui-même et c'est vrai qu'au départ on voulait faire une harmonisation c'est à dire pour le livre l'offre mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure comme le mot livre l'offre pour reprendre cet exemple fonctionne également avec sa logique propre dans la phrase qui l'accueille c'est à dire peut-être en rime avec autre chose ou en jeu avec tel autre mot selon les contextes en fait on n'arrive pas réellement à harmoniser et peut-être que derrière en fait derrière le livre l'offre tantôt il pense d'une façon tantôt de l'autre et il y a un autre exemple comme ça où on n'a pas harmonisé c'est le mot Lubeck vous trousse qui est une malédiction donnée à la fin des prologues et qu'on a tantôt traduit par alors je l'ai noté pour ne pas l'oublier donc dans le prologue de Pantagruel c'est traduit par que la gangrène vous ratatine et dans le prologue de Gargantua c'est traduit par que le chancre vous rende boiteux vous voyez et pourtant c'était exactement la même formule c'était que le Mollubeck vous trousse donc bon peut-être qu'en croisant nos deux translations entre celle du Gargantua sur la gangrène et du Pantagruel sur la gangrène et l'autre sur le chancre on arrive à quelque chose qui est relativement évocateur quand même le but c'est quand même aussi une espèce d'invective qui arrive à la fin du prologue et qui donne un certain ton à la relation auteur-lecteur évidemment donc bon l'objectif est rempli dans les deux cas et c'est ça au fond qui compte aussi c'est l'accès au sens quand on n'a plus d'équivalent le Mollubeck on ne sait pas trop ce que c'est en fait donc c'était quoi peut-être un jargon de médecin bon bref des choses qui au fond finalement nous échappent il y a encore bien des choses qui nous échappent et donc ça il faut savoir le reconnaître aussi et puis trouver des équivalents même incertains et puis peut-être que bout à bout toutes ces traductions de Mollubeck donnent une certaine idée de ce que c'était quand même pour celui qu'il disait quoi voilà donc voilà et le texte est là à droite il y a toujours le vrai texte donc quoi qu'on ait fait moi c'était ma boussole c'était même si on a opté pour des écarts l'important c'était important pour moi que le texte soit en belle page ça voulait dire c'est le texte qui prime dans sa langue plutôt que toutes nos tentatives qui peuvent être réussies mais qui n'ont qu'un but c'est de reconduire au texte original alors quand même il y a une chose qui m'intrigue enfin je vous connais tous donc c'est peut-être une projection à la lecture mais je trouve que les traductions sont quand même toutes différentes et c'est une expérience de lecture assez intéressante puisque chaque texte est traduit par une main différente alors est-ce que vous justement vous parliez des harmonisations mais vous avez senti des façons de traduire il y a des textes il y a des traductions qui sont plus ou moins je ne sais pas comment dire truculentes ou raides enfin alors quand on vous connaît on reconnaît très bien les personnalités mais je me suis demandé moi si c'était un effet de lecture lié à la familiarité ou si du coup non c'est vrai il y a une expérience intéressante qui est qu'en fait on a cinq Rabelais aussi en même temps finalement dans la traduction c'est vrai et quand j'ai proposé parce que les livres ont été attribués à des personnes différentes donc c'est moi qui ai attribué j'ai attribué aux amis et puis j'ai gardé ce dont personne ne voulait c'est-à-dire le cinquième livre en particulier parce que le cinquième livre pose tout un tas de problèmes de textes qui sont à peu près insolubles parce que le cinquième livre c'est un livre que Rabelais n'a pas supervisé donc parfois quoi qu'on fasse le texte n'est pas bon c'était certainement pas le texte dont vous voulez mais par ailleurs j'ai tenté d'harmoniser mais à minima en laissant à chacun sa liberté peut-être que les seules choses que j'ai vraiment harmonisé parce que je suis un peu maniaque c'est la ponctuation on sait tous que la ponctuation française c'est une affaire complexe il y a peu de règles en vérité on peut ponctuer peu ponctuer fort moi je suis plutôt quelqu'un qui ponctue fort donc j'ai souvent reponctuer chez les chez les collaborateurs mais évidemment Nicolas Alcadet ne translate pas comme Myriam Arashgourou on voit bien que les options sont les options sont souvent différentes il y a des gens plus ou moins audacieux dans l'écart mais voilà ça c'est le propre d'une édition qu'on aurait appelé au 19ème siècle Vario Room c'est-à-dire avec des collaborateurs différents et je pense que c'est un travail d'équipe et c'était bon que ça le reste oui et il faut dire qu'on vient après on vient après la grande traduction de Guy Demerson aussi qui avait été pionnière et sur laquelle aussi on a posé une forme de boussole c'est-à-dire en se disant bon c'est quand même une traduction qui a fait autorité et qui pour le coup a fait école c'est-à-dire on s'est toujours demandé au fond comment et pourquoi il avait traduit et quelles nouvelles options nous on pouvait adopter en fonction de ce premier état et c'est vrai que de toute façon la modestie s'impose on pourrait aujourd'hui retraduire ce qu'on a déjà ce qu'on a déjà translaté et peut-être qu'on obtiendrait des éléments différents parce qu'il y a une longue en réalité il y a une longue tradition de passage de passage en français dit moderne alors ça dépend de ce qu'on appelle le moderne puisque dès le XVIIIe siècle certains tentent de donner Rabelais dans une langue qui soit compréhensible au contemporain donc dès le XVIIIe siècle on fait des choses qu'on ne ferait plus c'est-à-dire qu'on équeute les parties trop posées on change juste un mot qui est devenu incompréhensible ou qu'on juge obsolète et par exemple Alfred Jarry au début du XXe siècle s'amuse des contresens faits par celui qui a tenté de Translatérablais de son temps mais donc Guy Demerson c'était la version qui avait paru dans les années 70 au seuil dans l'intégral donc on a essayé de refaire ça de le faire si possible mieux mais c'était le modèle c'est une édition qui a disparu qui est épuisée et qui a déjà 50 ans donc en réalité même les choix étaient des choix qui étaient ceux d'une époque qui est déjà loin 50 ans c'est déjà loin par exemple moi j'avais fait lire dans la traduction dans la translation de Guy Demerson j'avais fait lire un passage à mes étudiants un passage où Guy Demerson n'avait pas modifié le mot Faribol employé par Rabelais il avait réutilisé Faribol en 1973 tout le monde comprend Faribol mais en fait aujourd'hui pas vraiment et en fait mes étudiants m'ont dit mais qu'est-ce que c'est Faribol en fait ils avaient l'impression qu'en fait c'était pas là la translation en plus c'est une première attestation en français de Faribol c'est chez Rabelais voilà donc en fait des mots qui nous semblent peut-être les niveaux de lecture sont tellement variables en fait entre nous tous que on a et nous comme on a aussi une expérience en tant qu'enseignant on voit également là où finalement il importe aujourd'hui d'adapter ce que Demerson trouvait encore naturel et ce que nous nous pourrions trouver naturel voilà donc c'est c'est assez difficile aussi cet exercice pour parce qu'on pense à nos à nos publics variés à tous les gens qui doivent bénéficier on pense à la fois à tous les gens qui doivent bénéficier de cette traduction et la question des niveaux de lecture c'est vraiment très important c'est à dire que moi je le dis souvent c'est pas bon de le dire mais Rabelais est un auteur profondément élitiste c'est à dire que parfois il écrit pour six personnes il écrit pour ses amis pour les proches du Belay les cercles hyper lettrés mais par ailleurs il ménage une lecture qui peut être une lecture une lecture immédiate c'est ça le génie de Rabelais c'est que tous les niveaux c'est un feuilleté de niveaux de lecture et c'est quasiment du jamais vu c'est à dire que on n'a pas sachet Joyce on peut pas lire lire Joyce au premier degré alors qu'on peut rire au fantaisie de Rabelais et c'était le cas au 16ème siècle même ceux qui ne lisaient pas se faisaient lire Rabelais dans des lectures publiques et ils profitaient du texte donc avec Rabelais on a une première lecture qu'il ne faut pas acheter parce qu'elle est importante cette première lecture cette première lecture de joie de fantaisie cette première lecture qui fonctionne avec nos étudiants c'est à dire quand on fait la guerre des andouilles les saucisses chevelues qui se tapent dessus ça marche immédiatement immédiatement quitte à ce qu'on ne comprenne pas tous les mots c'est pas un problème en fait mais quand on creuse c'est à dire qu'on joue le jeu de l'érudition et alors avec tiers, quart et cinquième livre l'érudition prend une part encore plus grande que dans Tantagre et les Garantua là évidemment ça devient sélectif mais il faut essayer de garder tout ça pour amener le plus possible tous les lecteurs jusqu'à des niveaux de lecture qui sont des niveaux de lecture un peu plus exigeants mais c'est une forme de merveille d'être arrivé à avoir la réputation de l'auteur le plus populaire de la littérature française ce qui est le cas on a toujours dit que Rabelais était un auteur populaire et c'est vrai d'une certaine façon et pour autant pour le pratiquer depuis 15 ans je suis assez d'accord quand La Bruyère dit que Rabelais est incompréhensible ou quand Butor dit que c'est l'écrivain le plus difficile de la littérature française comment est-ce que c'est possible d'avoir justement voilà docteur François et mister Rabelais le même homme l'écrivain populaire et celui qui ne s'adresse qu'au docte de ses propres cercles alors justement le temps file parce qu'on a on voulait vous faire entendre un peu le texte donc on va garder la fin pour la pour faire entendre des lectures mais je pense que Myriam l'a évoqué tout à l'heure vous avez compris que l'édition est faite justement pour essayer de toucher tous les publics il y a à la fois un appareil d'annotation je ne sais pas si vous voulez en dire un mot rapidement on peut peut-être prendre cinq minutes mais on peut faire une lecture érudite on peut faire une lecture moderne ceux qui veulent lire le texte dans le texte peuvent le lire et c'est intéressant de rappeler que même les analfabètes du 16e siècle le faisaient lire à haute voix c'est pour ça que le fait que ce soit une translation aussi avec très peu de choses qui ont changé et une attention aux sonorités me paraît importante moi j'ai pas eu le temps de tout lire encore mais j'ai bien aimé ce que j'ai lu parce qu'on retrouve le côté sonore la lecture au premier degré c'est aussi une lecture poétique d'une certaine façon parce qu'on entend des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil et puis il y a des chapitres entiers qui sont des listes il y a des chapitres qui sont entiers qui sont des jeux sur des expressions donc cette dimension-là est conservée donc je ne sais pas sur cette question de la destination c'est une question qui se pose à peu près de la même manière qu'au XVIe siècle Montaigne dit et puis pour qui écrivez-vous pour qui écrire Abelais c'est une vraie question c'est-à-dire qu'il écrit pour tous et pour personne comme dirait Nietzsche c'est-à-dire que il y a parfois moi il m'est arrivé de percer une allusion et je me suis dit mais qui qui a jamais pu parfois j'ai même eu la vanité de penser que j'étais le premier lecteur à comprendre cette allusion extrêmement cryptique avec une référence au patrimoine gréco-latin donc ça c'est le lectorat le plus restreint mais Pantagruel a été un succès il a été réimprimé dès 1532 à Paris donc vraisemblablement tout le monde a lu la cour les rois François Ier s'est fait lire le texte de Rabelais à la cour et on voit que sous l'ancien régime tout le monde continue de lire Rabelais alors que Rabelais est à l'index alors que Rabelais n'est plus imprimé en France parce que évidemment dans le royaume très chrétien on ne peut pas imprimer Rabelais à partir du moment où il est à l'index donc pour qui c'est un peu un bouton à cinq pattes cette édition on imagine un lectorat le plus vaste possible et peut-être le plus réduit possible à la fois donc pour terminer je vous propose chacun de lire les passages que vous avez choisis alors avant je voudrais juste dire un mot parce que vous l'avez entendu Romain comme Myriam sont extrêmement modestes alors que c'est une entreprise formidable et moi je voudrais dire que la préface Romain est absolument géniale et donc il y a aussi une nouveauté dans ce tour Rabelais qui n'est ce qui n'est pas de Rabelais alors avant de vous laisser lire des extraits je voudrais juste alors j'avais prévu un peu plus long mais comme on manque de temps je vais juste réduire mais il y a un passage dans la préface que j'ai particulièrement aimé sur les prologues où il y a une forme de transposition contemporaine du vertige et c'est vraiment une préface d'une intelligence et très très bien écrite voilà et avant de laisser entendre le livre ou le texte juste quelques mots de ce qu'a écrit Romain sur cet effet que produit finalement cet effet d'interrogation absolument insondable que produit la confrontation avec Rabelais pourquoi les dieux éclatent-ils de rire comme un microcosme de mouche pourquoi Socrate a-t-il le nez pointu pourquoi Jupiter tend-il l'oreille aux plaintes d'un certain couillatrice un chien est-il toujours philosophe que faire d'un philosophe qui entend vivre comme un chien que faire si votre chien enterre son os à moelle plutôt que de le mordre j'ai adoré ce passage est-il alors raisonnable de se mettre à boire de boire davantage de lire en buvant de boire en lisant d'aller vivre dans un tonneau d'aller lire dans un tonneau de sortir de son tonneau pour boire d'y retourner pour lire de ne pas voir qu'on boit de plus en plus en lisant de croire qu'on relira mieux en buvant davantage de boire les paroles de celui qui stipule n'écrire qu'en buvant voilà je crois qu'il est temps d'entendre le texte qui commence je peux lire une partie du prologue justement mais de Rabelais cette fois prologue de Pantagruel alors je lis Rabelais je ne lis pas ma prose mais je suis sûre que vous comprendrez alors c'est donc le premier livre qu'il a écrit dans la geste Pantagruel c'est le premier livre et il commence ainsi très illustres et très chevalereux champions gentils hommes et autres qui volontiers vous a donné à toute gentillesse et honnêteté vous avez naguère vu, lu et su les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua et comme vrais fidèles les avez crues galantement et y avait maintes fois passé votre temps avec les honorables dames et damoiselles leur en faisant beaux et longs arrêts alors qu'étiez hors de propos dont vous êtes bien digne de grandes louanges et mémoires sans piternelle et à la mienne volonté que chacun laissa sa propre besogne ne se soucia de son métier et mis ses affaires propres en oubli pour y vaquer entièrement vaquer entièrement à la lecture bien sûr sans que son esprit fût ailleurs distrait ni empêché jusqu'à ce qu'on l'éteint par cœur ces chroniques afin que si d'aventure l'art d'imprimerie cessait ou en cas que tout livre périsse aux temps à venir un chacun les plus bien honnêtes enseignées à ses enfants et à ses successeurs et survivants baillés comme de main en main ainsi qu'une religieuse cabale car il y a plus de fruits que par aventure ne pense un tas de gros talvaciers tout croûtes levés qui entendent beaucoup moins en ces petites joyeusetés que ne fait raclet en l'institut j'en ai connu de hauts et puissants seigneurs en bon nombre qui alent à la chasse de grosses bêtes ou volées pour cannes s'il advenait que la bête ne fut rencontrée par les brisés ou que le faucon se mit à planer voyant la proie gagner à tir d'elle ils étaient bien maris comme vous l'entendez assez mais leur refuge de réconfort et afin de ne soit morfondre était à recoller les inestimables faits du dit gargantua autres sont par le monde ce ne sont fariboles qui étant grandement affligés du mal de dents après avoir tout leur bien dépensé en médecin sans en rien profiter n'ont trouvé remède plus expédient que de mettre les dites chroniques entre deux beaux linges bien chauds et les appliquer au lieu de la douleur les synapisants avec un peu de poudre d'oribus mais que dirais-je des pauvres vérolés et goûteux oh quantefois nous les avons vus alors qu'ils étaient bien ouins et engraissés à point et le visage leur reluisait comme la clavure d'un charnier et les dents leur tressaillaient comme font les marchettes d'un clavier d'orgue ou d'épinette quand on joue dessus et que le gosier leur écumait comme un verra que les vautres ont acculé entre les toiles que faisaient-ils alors toute leur consolation n'était que de ouir lire quelques pages du dit livre et en avons vu qu'ils se donnaient à cent pipes de vieux diables en cas qu'ils n'eussent senti allègement manifeste à la lecture du dit livre lorsqu'on les tenait au limbe ni plus ni moins que les femmes étant en mal d'enfant quand on leur lit la vie de sainte Marguerite est-ce rien cela ? Trouvez-moi livre en quelques langues en quelques facultés et sciences que ce soit qui ait telle vertu propriété et prérogative et je paierai chopine de tripes non messieurs non il est sans père incomparable et sans parangon je le maintiens jusque au feu exclusif et ceux qui voudraient maintenir que si réputez-les abuseurs prestinateurs imposteurs et séducteurs bien vrai est-il que l'on trouve en certains livres dignes de haute futaise certaines propriétés occultes au nombre desquels on tient Fès-Pinte Orlando Furioso Robert le Diable Fira Braque Guillaume Sempeur Huon de Bordeaux Montevieil et Matabrun mais ils ne sont comparables à celui duquel nous parlons et le monde a bien connu par expérience infaillible le grand émolument et utilité qui venait de la dite chronique gargantuine car il en a été plus vendu par les imprimeurs en deux mois qu'il ne sera acheté de Bible en neuf ans voulant donc je votre humble esclave accroître vos passe-temps davantage vous offre de présent un autre livre de même billon sinon qu'il est un peu plus équitable et digne de foi que n'était l'autre car ne croyez si vous ne voulez errer à votre escient que j'en parle comme les juifs de la loi je ne suis née en telle planète et je n'advins oncle de mentir ou d'assurer chose qui ne fut véritable j'en parle comme un gaillard au nocratal voire dis-je crotte notaire des martyrs amants et croque notaire des amours code vidimus test amour c'est des horribles faits et prouesses de pentagruel lequel j'ai servi à gage dès que je fus hors de page jusque à présent que par son congé je m'en suis venu visiter mon pays de vaches et savoir si en vie n'était pas en mien aucun pourtant afin que je fasse fin à ce prologue tout ainsi comme je me donne à cent mille panerées de vieux diables corps et âmes tripes et boyaux en cas que j'en mente en toute l'histoire d'un seul mot pareillement le feu saint-antoine vous arde mot de terre vous vire le lanci le mot lubec vous trousse la caque sangue vous vienne le mot fin feu de riqueurac aussi menu que poil de vache tout renforcé de vif argent vous puissent entrer au fondement et comme Sodome et Gomorre puissiez tomber en souffre en feu et en abîme en cas que vous ne croyez fermement tout ce que je vous raconterai en cette présente chronique c'est Rabelais ça devrait vous donner envie de lire alors est-ce qu'on a le temps pour une autre lecture alors peut-être que moi j'ai choisi un passage du quart livre que j'aime particulièrement et dont l'écrivain Valar Novarina dit que c'est son passage préféré de Rabelais il a écrit un texte qui s'appelle KO et qui parle de ce de ce de ce passage je vais peut-être le lire en revanche dans la version disons translatée on est sur le navire et c'est la tempête et la tempête du quart livre pour moi c'est un des très grands morceaux de toute la littérature française puisque la langue y résonne comme jamais entre la lâcheté et le comique de Panurge et les termes techniques de navigation les onomatopées etc. c'est un véritable manifeste linguistique qui est exemplaire de la pratique crablésienne à mon avis soudain la mer se mit à enfler et à tourbillonner depuis les abîmes les vagues violentes à battre les flancs de nos vaisseaux le mistral accompagné d'un ouragan déchaîné de trombes noires de tourbillons terribles de bourrasques mortels à siffler entre nos antennes le ciel à tonner d'en haut foudroyer lancer des éclairs de la pluie de la grêle l'air à perdre de sa transparence devenir opaque obscur et ténébreux au point qu'aucune autre lumière ne nous parvenait hormis celle de la foudre des éclairs et des flamboiements dont les nuées se fendaient les bourrasques violentes brusques tourbillonnantes et brûlantes à s'enflammer tout autour de nous sous les fulgurations fumantes franches flambantes et les autres projections venues de l'éther de quoi perturber et brouiller tous nos repères astronomiques l'horrible maelström à soulever les vagues comme des montagnes nées du remous soyez-en sûr c'était à ce qu'il nous semblait l'ancien chaos dans lequel le feu l'air la mer la terre tous les éléments pêle-mêle étaient opposés l'un à l'autre Panurge avait du contenu de son estomac rassasié les poissons scatophages alors qu'il restait accroupi sur le tillac tout prostré tout effondré à demi mort il se mit à invoquer tous les bénissins et saintes pour qu'ils lui viennent en aide jura qu'il se confesserait en temps et lieu puis s'écria plein d'effroi majordome mon ami mon père mon oncle apportez un peu de salé nous n'allons pas tarder à boire outre mesure à ce que je vois manger peu bien boire telle sera désormais ma devise plus t'as Dieu et à la béni la digne la très sainte vierge que maintenant je veux dire tout de suite je fus sur la terre ferme bien à mon aise oh que trois et quatre fois heureux sont ceux qui plantent des choux oh parc que ne m'avez-vous filé une vie de planteur de choux oh qu'il est petit le nombre de ceux à qui Jupiter a accordé cette faveur un destin de planteur de choux car ils ont toujours un pied sur terre et l'autre n'est pas loin qu'on dit certes tant qu'on voudra sur le bonheur et le souverain bien mais sur l'heure voici mon décret quiconque plante des choux est déclaré bienheureux ce fut à moins juste titre que Piron dans un danger semblable au nôtre voyant près du rivage un cochon qui mangeait de l'orge répandu par terre le déclara bienheureux pour deux raisons parce qu'il avait de l'orge à foison et mieux encore parce qu'il était sur la terre ferme ah en fait ces jours divins de demeure seigneuriale il n'est que le plancher des vaches cette vague nous emportera Dieu sauveur oh mes amis un peu de vinaigre je transpire de pire en pire hélas les drisses sont rompues le palan de prou est en morceaux les anneaux éclatent le sommet du homa de la une plonge en mer la quille est à découvert nos robans sont presque tous rompus hélas hélas où sont nos perroquets total catastrophe mine got notre voile de misaine va à vos l'eau hélas qui voudra de cette épave mes amis prêtez-moi une place ici à l'abri de ces rambarbes mes enfants votre bout de halage est tombé hélas n'abandonnez ni la barre ni le tir dessus j'entends grincer les aiguillots du safran sont-ils cassés pour l'amour de Dieu sauvons la drosse ne vous souciez pas du filin de retenue bébé bébé bousse bousse regardez l'aiguille de votre boussole de grâce maître astrophile et dites-nous d'où vient cet orage par ma foi j'ai peur et pas qu'un peu bou bou bouce 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 en effet de moi je me conchis de peur d'une peur d'enragé bou 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 au tototototototit au tototototit bou bou je me noie je me noie je meurs bonnes gens je me noie merci beaucoup à tous les deux et nous allons pouvoir passer aux questions je suis sûre qu'il y aura des questions nombreuses merci encore applaudissements 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 applaudissements